Hello mes poppies, je reviens dans cette vidéo pour vous proposer une seconde application en quelque sorte et bien du fil d'aluminium donc j'avais reçu de la part de bibi craft et bien ce matériel afin de vous présenter un peu différentes manières de les utiliser donc n'oubliez pas que bibi craft permet aux chaînes youtube de minimum 100 abonnés de participer donc à ce type de vidéo d'accord donc vous aurez bien entendu tous les liens en barre d'infos il faudra donc tout simplement contacter bibi craft donc vous verrez tout est vraiment bien expliqué vous aurez un retour de leur part qui vous proposera de sélectionner les articles de votre choix pour un certain montant et donc en retour il vous suffira de faire et bien des vidéos comme indiqué voilà alors si vous vous souvenez bien j'avais reçu enfin j'avais reçu oui en quelque sorte et j'avais sélectionné donc du fil 2 mm j'avais pris également du fil d'aluminium de 0,8 j'avais sélectionné cette pince avec des bouts en nylon qui permet donc de ne pas abîmer le fil alu et j'avais sélectionné cette pince également qui vous permet de travailler votre fils voilà alors je vais vous montrer les le complément de matériel que je vais utiliser dans cette vidéo donc je vais utiliser ma pince coupante je vais utiliser deux pinces comme ceci et vous verrez pourquoi et j'ai sélectionné différents après donc des anneaux des crochets d'oreilles donc j'ai pris des anneaux vous voyez de différentes formes et de différents diamètres parce que nous allons créer une parure de bijoux alors nous allons sélectionner et bien des couleurs qui vont ensemble parce que je n'aurais pas la possibilité bien entendu de 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 tout faire avec le même fil donc je pense que déjà ces deux ci vont très bien ensemble et je pense que celui là également donc c'est parti pour ces trois couleurs alors la première chose que nous allons faire et bien nous allons faire un bracelet je me demande si je fais tout de la même couleur ou si j'alterne je pense que je vais alterner alors vous allez voir réaliser un bracelet avec du fil aluminium c'est vraiment très agréable à faire et au niveau difficulté et bien je mets une seule étoile parce que vous allez voir c'est vraiment quelque chose de relativement simple d'accord vous allez donc chauffer votre fils soit avec un chiffon soit avec vos doigts ça c'est vous qui voyez et donc vous allez prendre votre pince pour pouvoir et bien travailler votre fils alors je ne vais pas le couper pour ne pas tout simplement faire de chute et donc lorsque je serai satisfaite de mon de mon premier maillon de bracelet et bien je pourrais arrêter d'accord mais qu'est ce qu'elle nous raconte elle nous va nous faire des maillons oui vous allez voir alors je mets mon fils de l'autre côté je prends ici ma pince vous vous rappelez que il faut tout simplement tourner sa pince comme ceci pour avoir un embout type escargot je voudrais bien qu'il soit un petit peu plus voilà alors ce qu'on va faire maintenant on va prendre cette pince ci pour travailler notre fils et puis on va travailler à la main donc on va faire des choses comme ça on monte on descend on repart par là on fait j'ai envie de vous dire ce qu'on veut on le retourne comme ça faut quand même que voilà ce soit plat voilà notre premier maillon de bracelet donc on coupe et on vient le mettre à un endroit qui ne nous gênera pas et qui ne nous fera pas mal donc on ouvre un petit peu et on le glisse ici en dessous et on referme voilà donc on pourra le mettre soit comme ça soit comme ça ça ce sera à vous de voir donc on fait pareil avec le suivant voilà on y va comme je vous l'ai dit vous faites vraiment comme vous voulez il n'y a pas de il n'y a pas de règles c'est selon vous mais vos goûts donc soit vous les faites plus long vous les faites d'une autre forme c'est vous qui choisissez c'est vous qui voyez c'est vous le chef donc on coupe et on va remettre le fil en dessous pour ne pas se blesser voilà ici ça me paraît pas mal alors j'avais dit que j'alternerai donc c'est ce que je vais faire vous aurez bien entendu en barre d'infos toutes les informations pour retrouver le site de bibi craft et les informations également pour adhérer au programme youtube voilà alors on continue à force quand vous allez être habitué avec le fil alu vous n'aurez à certains moments plus besoin de la pince j'ai bien dit à certains moments parce que ces pinces sont vraiment sont vraiment indispensables pour travailler ce fil voilà je vais couper là et donc on prend le bout du fil et et alors à ce moment là voilà on le met non ça va me gêner ça donc on le remet vers le le bas enfin vers le haut donc voilà pour le moment on a ceci ok donc ce que je vais faire c'est continuer bon allez je vais continuer avec vous j'ai juste pas trop envie que cette vidéo dure une éternité mais j'ai quand même envie de de vous montrer un petit peu que le fil d'aluminium c'est vraiment 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 agréable à travailler et j'ai vu que sur le site de bibi craft vous aviez énormément de choix quant au fil d'aluminium donc je pense que et bien c'est l'occasion de vous faire plaisir pour réaliser pourquoi pas des projets bijoux pour vous ou pour offrir lors et bien tout simplement d'occasion particulière soit anniversaire fête etc voilà donc là on en a voyez des plus grands des plus petits donc ce qu'on va faire déjà on va assembler ce qu'on a fait moi j'ai bien envie d'utiliser ces apprêts donc ils sont des apprêts de forme ovale voilà alors je vais vous expliquer comment ouvrir vos anneaux et vos apprêts généralement lorsque l'on débute entre guillemets et bien on prend l'anneau je vais pas le faire je vais vous expliquer donc voilà pourquoi j'ai pris ces pinces parce qu'elles sont vraiment très intéressant donc les gens qu'est ce qu'ils font ils prennent l'anneau comme ça et ils ouvrent ainsi et bien pas du tout ce que vous allez faire vous allez tout d'abord voilà tout simplement l'ouvrir comme ceci il faut faire le point voilà voyez hop un devant et un derrière et donc vous allez passer le fil comme ceci j'espère que ce sera suffisant pour passer les deux on va bien voir sinon ce qu'on fait on reprend la pince et on ouvre un petit peu plus voilà donc ce côté là il est bon et ce côté là il est bon aussi donc maintenant ce qu'on va faire on va refermer notre anneau tout simplement en faisant le mouvement inverse et donc vous avez déjà et bien tout simplement voilà deux anneaux comme ça on prend le suivant qu'on ouvre j'espère que vous voyez bien quand même donc voyez ce qu'on fait un mouvement d'avant en arrière donc je vais la mettre donc puisqu'on a là je vais la mettre ici s'il veut bien voilà et donc je vais mettre l'autre ici ouais je vais tenter de le passer là voilà alors si vous n'avez pas des anneaux ovales comme ceci et bien vous prenez des roues moins ça change ça change rien du tout et donc là on refait le même mouvement hop d'avant en arrière et c'est juste top alors pour le moment ça nous donne ça donc ce sera à vous et bien d'ajuster selon et bien le tour de votre poignet ou le tour du poignet de la personne pour qui vous allez réaliser et bien ces bijoux donc on passe ici et on va passer là voilà on referme voilà comme ça c'est parfait donc ce type de pinces vous pouvez très facilement les retrouver sur le site bibicraft moi je les avais déjà donc c'est la raison pour laquelle je ne les ai pas pris chez eux mais il y a de très chouettes pinces vous voyez donc on peut continuer jusqu'au moment où on arrive à la fin donc c'est ce que je vais faire hors caméra voilà et je reviens et bien voici notre bracelet terminé donc de ce côté ci ce que j'ai fait j'ai rajouté des anneaux comme ça voilà qui font office de petites chaînettes et de l'autre côté j'ai rajouté le même anneau j'en ai mis un plus petit et j'ai mis un petit mousqueton comme ceci d'accord donc ça veut dire que lorsque vous allez l'accrocher et bien vous allez l'accrocher et bien à l'endroit qui vous convient voilà pour notre bracelet alors je vais ranger mes petits après dans les bons sachets alors petite information qui me paraît très importante il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit oh oui mais moi le fil d'alu j'en veux pas je suis allergique et bien justement au niveau du fil d'aluminium vous n'allez déclencher aucune allergie par rapport au contact de votre peau donc même les personnes qui sont allergiques à l'or et à l'argent et bien vous pourrez totalement porter le fil d'aluminium voilà alors ce que je vous propose maintenant c'est de réaliser pourquoi pas un joli pendentif et pour cela j'ai envie de prendre et bien les deux couleurs de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire avec ça donc je vais prendre un morceau comme ceci et un morceau comme ça j'ai pas d'idée là donc je sais pas du tout ce à quoi on va arriver mais pourquoi pas partir l'aventure donc on va laisser notre bracelet comme ceci voilà alors je réfléchis pour savoir ce que l'on pourrait faire si on part comme ça ou alors on le double tout simplement et on en fait ouais je pense qu'on va faire ça donc ce qu'on va faire ici c'est quelque chose comme ça voilà donc on va garder nos deux fils le plus près possible l'un de l'autre pour et bien réaliser la forme de notre choix qui viendra et bien se positionner dans notre coup enfin ou sur notre coup c'est peut-être plus sympathique de dire ça voilà donc ici on va tenter de cacher et bien le fil de départ on va voir comment cacher ça voilà ma pince ici donc toi je vais essayer de de te rentrer comme ça mais toi tu dois venir voilà comme ceci je réfléchis à venir les cacher alors je pense que je vais plutôt faire ça ça en fait c'est quelque chose que vous allez être amené à faire c'est cacher les terminaisons de fils donc celui là c'est bon voyez vous pouvez jouer avec votre fils vous pouvez le mettre où bon vous semble par la suite c'est ça qui est très intéressant avec avec ce fils maintenant si je mettais ça là ouais ça ça paraît pas mal maintenant celui là il faut le cacher donc on va tenter de le dissimuler ici en dessous donc voilà ce que ça peut donner comme pendentif comme je vous l'ai dit vous pouvez le réaliser comme vous voulez et même on va faire on va faire autre chose on va continuer donc là ce qu'on va faire on va mettre un anneau costaud vous allez trouver sur le marché j'ai envie de vous dire ça comme ça des anneaux et comment savoir si l'anneau est de bonne qualité personnellement j'ai moi ma petite technique qui ne sera peut-être pas la vôtre bon fais le focus s'il te plaît voilà moi à partir du moment où je ne sais pas l'ouvrir avec les doigts que j'ai besoin des pinces pour moi c'est de la bonne qualité voilà je ne sais pas si ce conseil est judicieux mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses alors ce qu'on va faire pour attacher cela à un collier ou une chaînette on va prendre et bien ce qu'on appelle des bélières donc il y en a de toutes les formes de toutes les sortes j'ai envie de prendre quelque chose de relativement neutre donc pourquoi pas prendre celle-ci il veut pas voilà comme ceci et donc notre bélière nous permettra et bien de passer la chaîne je vais d'abord refermer mon anneau comme ceci et donc notre bélière nous permettra de passer et bien notre chaîne ici comme ceci voilà d'accord alors ce qu'on va faire maintenant et bien on va lui faire un petit supplément donc je reprends mes deux fils là je vais prendre des morceaux plus petits vous allez honnêtement le fil d'alu c'est ce par quoi j'ai commencé et mais qu'est-ce que j'y ai passé des heures à jouer avec ce fil le mettre en forme en tout cas moi personnellement c'est un matériau on dit un matériau un matériel un matériau que j'aime beaucoup travailler matériel bref je sais plus alors donc on va lui faire entre guillemets un petit frère donc j'ai envie de partir du milieu et de partir comme ceci voilà donc là je vais lui faire quelque chose comme ça toi comme ceci j'espère que je suis bien dans le champ voilà donc les deux fils sont là mais ne sont pas spécialement enfin si ils sont collés mais pas autant que tout à l'heure vous voyez on peut faire des choses complètement différentes donc vous deux je vais vous terminer par la suite donc c'est là que notre pince va nous être d'un grand secours donc on va aplatir un petit peu notre fil sans le marquer à l'aide du nylon vous voyez on ne voit absolument aucune trace grâce à cette pince de nylon honnêtement elle va devenir indispensable lors de de vos mises en place de fil voilà alors ces deux là on verra par la suite et ceci ce qu'on va faire et bien on va les terminer en escargot je vais le mettre dans le même sens je retire en pince et hop je vais encore faire un tour comme ça allez sort de là voilà donc pour le moment ça nous donne ça et donc ce qu'il faut donc comme on a dit tout à l'heure il faut venir et bien cacher nos deux fils alors ce qu'on peut peut-être essayer c'est vous pouvez à un moment donné venir le recouper donc c'est ce que je vais faire ici parce que je vais le refermer mais tout simplement donc je prends ma pince et je vais refermer donc je vais tenir ici et je vais remettre voilà mon fil comme ceci et lui je vais venir le mettre le mettre comme ça voilà donc ça va nous faire quelque chose en fait non je vais pas le mettre là parce que je suis pas partie du tout sur le même le même modèle donc en fait ce qu'on va faire et bien on va en faire un second pendentif voilà ok je pense que c'est mieux comme ça parce qu'on n'est pas dans vous voyez on n'est pas du tout dans le même dans le même esprit donc c'est un second pendentif on va dire possible vous voyez parfois on commence à un truc et on arrive complètement sur autre chose c'est ça qui est top avec ce fil et donc lui on va lui mettre une bélière un petit peu plus entre guillemets sophistiquée voilà et donc nous avons un second pendentif voilà donc je continue ma petite idée ici mais honnêtement je vais repartir sur le même schéma je ne vais pas je ne vais pas vouloir partir ailleurs parce qu'il faut effectivement que et bien ça match voilà donc vous deux si je fais comme ça ok c'est vachement mieux c'est vachement plus dans l'esprit de celui qu'on a fait tout à l'heure et donc ce que je vais faire ici je vais te mettre là et je pense que non je pensais que le camouflage allait être parfait mais pas tout à fait donc ce que je vais faire je reprends mon fil je vais positionner l'arrêt en dessous pour venir le camoufler avec et bien les fils du dessus voilà alors je vais quand même voilà devoir faire ça parce que j'ai besoin de l'attacher ici ici ou là ouais je vais l'attacher comme ça donc voyez là on est dans le même esprit donc on va pouvoir faire et bien un tendentif un petit peu plus long alors libre à vous de continuer à en faire un troisième donc moi je vais m'arrêter là donc mais vous avez vous avez capté le principe voilà bien ici mon petit ami j'ai volontairement dissocié les fils parce que quatre fils au niveau de l'anneau et bien ça me paraissait voilà impossible alors voici le pendentif qui pourra matcher avec votre bracelet et on a ici un second pendentif donc quelque chose de complètement différent voilà alors ce qu'on va faire on va terminer avec les boucles d'oreilles parce qu'au niveau des bagues j'ai envie de vous dire c'est c'est relativement simple à utiliser maintenant si vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé par le making of d'une d'une bague eh bien il vous suffit de le mettre en commentaire et je vous ferai un tutoriel complémentaire pour réaliser plusieurs sortes de bagues voilà alors donc au niveau des boucles d'oreilles on va partir toujours sur le même schéma pour débuter je vais faire d'abord le premier ensuite le second le second j'espère j'espère que j'ai été dans le champ tout au long de la vidéo je pense alors voilà ça me paraît pas mal je vais couper et je vais terminer comme ça voilà et avec celui-ci je vais tenter de venir camoufler celui-là voilà par contre je vais dérouler un petit peu ok donc voilà une des deux boucles d'oreilles on fera le montage juste après je vais prendre ce côté là parce que sinon ça va faire une trop grosse boucle voilà C'est parti. Là, je travaille un fil après l'autre. C'est quelque chose qui peut tout à fait être envisagé. Alors, je vais tenter de faire quelque chose. Ici, pour camoufler ça. Et là, je vais tenter de te glisser ici en dessous. Voilà, et ensuite, on vient serrer le tout avec la pince magique. Voici mes deux boucles d'oreilles. Donc, on voit qu'on en a une qui est plus imposante que l'autre. Eh bien, voilà, il suffit de rectifier. Alors, pour cela, nous allons avoir besoin d'anneaux. Et nous allons avoir besoin de crochets d'oreilles. Alors, j'en ai deux sortes à ma disposition. Donc, j'ai des crochets d'oreilles comme ceci. Et j'ai des crochets d'oreilles comme ça. Comme ça. Vous voyez, ils sont un petit peu différents. Donc, j'ai envie de vous dire, ceux-ci sont plus traditionnels que ceux-là. Donc, je vais utiliser ceux-là. Alors, il m'en faut quatre. Eh bien, voilà, les quatre sont déjà prêts. Je range ça dans ma petite boîte. Et donc, nous allons utiliser... Moi, j'aime bien ces anneaux. Quoique, il faut un petit peu gunmetal. Donc, je vais plutôt utiliser ceux de tout à l'heure. Vous vous souvenez, les ovales. J'en ai pas trouvé souvent, des ovales. Mais je les aime beaucoup. Donc, la prochaine fois que j'en retrouve... Je vais aller voir d'ailleurs sur le site de Bibicraft. Si on trouve des anneaux tels que ceux-là. Parce que si c'est le cas... Voilà. Donc, tout simplement, vous voyez. Et alors, vous regardez dans quel sens votre boucle va se mettre. Donc, hop, on retourne parce qu'elle était à l'envers. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, on vérifie bien que c'est à l'endroit. Avant, eh bien, de refermer notre anneau. Donc, d'avant en arrière. On n'oublie pas. Ok. On prend la suivante. Enfin, l'anneau suivant, pardon. On ouvre d'avant en arrière. Comme ça. Alors, on met, hop, là. Dans... Du bon côté. Oula. Ouais, je vais le mettre là. Et donc, au niveau du crochet d'oreille. On vérifie qu'on est bon. Donc, ça veut dire que ça va se positionner comme ça. Et donc, on est à l'envers. Et donc, il nous suffit tout simplement de prendre notre boucle. Si elle veut bien. Et de la remettre à l'endroit. Voilà. Pourquoi j'en ai préparé quatre ? Il n'y a aucune raison, en fait. Alors, je vais remettre ça dans mon petit sachet. Je me demande si j'ai encore de la place ici. Non, j'ai plus de place. Je ne sais pas. Parce que c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps. Pardon, de temps en temps. Je n'ai pas envie de vous dire souvent. Mais de temps en temps. Alors, nous allons faire un récapitulatif. Donc, nous avons tout d'abord réalisé ce bracelet. Ensuite, nous avons réalisé ce pendentif. Nous avons réalisé ce second pendentif. Voilà. Et nous avons terminé par une paire de boucles d'oreilles. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce que nous avons réalisé aujourd'hui, eh bien, il me reste encore pas mal de fils. Donc, honnêtement, les métrages proposés par Bibicraft sont très intéressants. Donc, moi, j'ai qu'une chose à dire. Foncez. N'oubliez pas que toutes les informations sont disponibles sous cette vidéo. OK. Et... Faites-vous plaisir. Vous allez voir que le fil d'aluminium, c'est quelque chose de super agréable à faire. Donc, encore une fois, si vous souhaitez, eh bien, le making-of de différents types de bagues, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai envie de vous dire que si j'ai 10 commentaires dans ce sens, eh bien, je le ferai. Voilà. Donc, c'est à vous de jouer. Je vous remercie, en tout cas, de votre attention sur cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles créaventures. Et, en attendant, portez-vous bien, mes poppies. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada